Un détail de la façade de la chaloupe d'or. Mais que se cache-t-il derrière cette phrase en latin, positionnée au centre du fronton triangulaire ? Eh bien, tout simplement et tout d'abord, une traduction. La maison que la fureur de l'ennemi détruisit par le feu, les tailleurs la relevèrent et firent ainsi hommage au magistrat. Mais il suffit de savoir que les tailleurs de vêtements et non de pierres étaient la corporation qui occupait la maison. Et on apprend qu'elle fut détruite par le feu. Mais là où ça devient intéressant, c'est de constater que certaines lettres sont écrites en majuscules, ce qui nous donne effectivement la source à mystère. Eh bien, malheureusement, non. Il s'agit tout simplement d'un chronogramme. Un chronogramme étant une inscription, souvent latin, qui concerne un événement dont les lettres numérales fournissent une date. Et lorsqu'on isole donc chacun des composants numérales de cette phrase en latin, qu'on les remet dans l'ordre, on obtient une date effectivement 1697. Du coup, en connaissant un petit peu l'histoire de Bruxelles et de la Grand-Place, on sait qu'elle fut incendiée en 1695, reconstruite deux ans plus tard par la corporation en 1697. Donc, alors, maçonnique, alchimique, ésotérique, un chronogramme ? Mais non, enfin, quoi que... Et si vous souhaitez en savoir plus ou en découvrir davantage, rendez-vous sur un de mes sites.